Salut à tous ! Alors aujourd'hui c'est un grand jour, on peut enfin débrider nos trottinettes. Merci à un petit espagnol, sûrement un geek comme nous, qui a développé cette application. Voilà, aujourd'hui j'ai fait 40 km et jusqu'à des pointes à 32 km heure. Alors, c'est dangereux, je vais quand même vous expliquer comment ça marche, mais c'est dangereux donc je ne suis pas responsable si vous grillez la trottinette. On n'a aucun retour sur l'impact, sur la durée de vie. Il y a quand même des choses intéressantes, on peut revenir en arrière et c'est très très simple à faire. Dans 5 minutes votre trottinette est dévolée, ça monte jusqu'à 32 km heure, on perd quelques fonctionnalités, elle est un peu moins pratique, la puissance vient de la coupe donc c'est un peu brutal, ça freine un peu moins bien. C'est pas très rassurant. Voilà, et je ne suis pas l'auteur de l'application, il faudra penser à donner un peu d'argent à ce monsieur. Même un petit 1€ ça peut toujours être cool. Voilà, c'est parti, je vous explique comment ça marche. Tout d'abord, vous allez télécharger l'APK. C'est une application Android, il vous faut un téléphone Android. Vous la téléchargez, je vous ai mis des liens en bas de la vidéo. Je vais essayer d'en mettre plusieurs au cas où s'il y a des liens qui tombent. Il faudra cocher la case source inconnue sur votre téléphone. What else ? L'application est aussi disponible sur le store mais elle est légèrement différente. Elle est bridée sur le store, celle-ci ne l'est pas. Ok, vous pouvez lancer l'application. En premier, il va falloir vous connecter à la trottinette. Allumez votre trottinette, appuyez sur le bouton Power. Appuyez sur le bouton Connect comme l'imprime écran. Ensuite, une fois que vous êtes connecté, elle vous affiche les versions que vous avez actuellement sur votre trottinette. Le BMS, le Battery Management System, la gestion de la batterie. Faites un imprimé écran, ça c'est vos versions de sauvegarde. Ça va vous donner les versions. Vous avez la EBMS, le BLEOC, le Bluetooth et le CW qui est le firmware principal de la trottinette. Ok, je vous mets en vert ce sont ce qu'il faudra flasher pour revenir à l'origine. Voilà, ça c'est au cas où, ça se passe mal ou vous êtes déçu. Ensuite, il y a deux firmware débrilés. Il y a un firmware qui monte jusqu'à 1000W et un à 850W. J'ai essayé les deux. Le 1000W, j'ai vite fait, je suis vite retourné en arrière. Ça me fait vraiment peur. Il y a peur pour la trottinette principalement. Et en plus, c'est un peu disproportionné. La puissance vient d'un coup. C'est pas très agréable. Le 850W, c'est plutôt la version que vous attendez. Ça marche beaucoup mieux. Votre trottinette est débrilée. Elle monte beaucoup mieux les côtes. Dans le meilleur des cas, vous montez à 32, si ça descend un peu. Sur le plat, avec une batterie chargée, ça fait 30 km heure. En fin de batterie, j'étais toujours à 25 km heure. L'autonomie, par contre, diminue également. Vous allez perdre la décélération. Plus de frein moteur. Ça fait un peu bizarre. Le frein moteur, quand vous freinez, ça va être plus violent. Le régulateur de vitesse marche un peu comme il veut. Quand il veut. Voilà. Mais je ne vais pas revenir en arrière. Pour moi, c'est carrément mieux. Je déconseille peut-être pour la ville. Vu que l'accélérateur est un peu moins maniable, vous allez voir, vous allez peut-être vous faire des frais en ville. Mais sur la route, si vous faites des grandes distances, c'est bien le 850W. Le 850W s'appelle CFWW. Et l'autre, tout court. Je vous le mets en un plus d'écran. Vous allez voir. What else ? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah, le BMS ! L'auteur de l'application a la bonne idée de nous proposer l'ancien BMS, le 1.07. L'avantage du 1.07, c'est que la deuxième partie de la batterie, la puissance n'est pas dégradée. Vous avez une batterie qui marche quasiment aussi bien quand elle est chargée que déchargée. Donc c'est plutôt cool. Par contre, ça se fait au détriment de l'autonomie. Mais bon, je préfère quand même... Je n'ai pas forcément besoin de faire 15-20 km tous les jours sans la recharger. Donc je préfère le 1.07. Vous allez perdre quelques kilomètres d'autonomie, mais vous avez une batterie qui marche bien du début à la fin. Voilà, je vous ai tout dit sur les risques. Donc vous pouvez y aller. Chargez le 1.07 BMS. Donc cliquez dessus, ça charge. Ça va peut-être le faire en trois fois, ne vous inquiétez pas. Hop, vous chargez. Et ensuite, le CLWW, celui qui est indiqué 850W dans l'imprime écran. Voilà, une fois que c'est chargé, ça prend 30 secondes et vous pouvez tout de suite utiliser votre trottinette. A l'intérieur aussi, il n'y a plus besoin de la pousser. Vous mettez une toute petite impulsion et elle démarre tout de suite. Et faites attention. C'est violent, notamment sur route mouillée. Pensez à donner de l'argent en appuyant sur la touche Donate. Donnez au moins 1€, ça peut être cool pour le gars. C'est pas pour moi. Moi, je suis juste un utilitaire comme vous. Voilà, faites votre retour. Vous pouvez mettre des commentaires. Et je vous mets le lien également du forum sur lequel on échange à propos de la trottinette. A bientôt !